L'intimidation rappelle quel souvenir, quelle émotion, ça éveille en tout cas? Je pense qu'on est tous, on ressent tous je pense à un moment donné dans notre vie, certaines situations où on peut avoir été victime d'intimidation. Ce que je dirais, c'est qu'après ça, il faut vraiment faire attention pour ne pas reproduire ce qu'on a vécu, parce que j'ai l'impression que souvent, il y a des jeunes qui peuvent vivre certaines façons, puis après ça, on a comme un sentiment de vengeance, puis j'ai l'impression qu'on va être tenté de faire un peu ce qu'on a connu à d'autres personnes, puis c'est comme ça que ça crée une espèce de cercle vicieux d'intimidation. Je sais que c'est des moments difficiles, justement, quand on est jeune, quand on subit ça, mais il faut faire attention, parce que des fois, on ne réalise pas les conséquences que ça peut avoir à long terme sur une personne. Ce n'est pas seulement la situation présente, mais des fois, la situation d'intimidation peut avoir des répercussions beaucoup plus tard dans la vie et affecter la personne. Donc, je pense qu'il faut juste être vraiment conscient des gestes qu'on pose.